Si je dois donner un conseil à une jeune athlète ou un jeune athlète homosexuel, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'à un moment donné, ton choix de vie ou ta préférence sexuelle ne doit pas interférer dans ton envie de pratiquer. Il faut absolument que tu vives ton rêve. Le football m'a clairement sauvé la vie. Si je n'avais pas eu le football pour m'accorder des moments pour exulter d'un contexte familial extrêmement compliqué, je n'aurais certainement pas été là. La première fois que je suis rentrée sur un terrain, ce que j'ai ressenti, c'était un espèce de bien-être. Le ballon m'a tout de suite collé aux chaussures, donc c'était plutôt agréable. J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans. Je me baladais tout simplement dans les rues de Brienne-le-Château, dans l'aube, et j'ai entendu des cris de joie, de bonheur de jeunes garçons, et j'ai tiré par la main ma mère pour rentrer dans ce fameux stade. J'ai eu la chance, sur ce parcours de vie, de rencontrer un éducateur génial qui s'appelait Patrick Kouazek, qui m'a proposé de venir jouer et taper le ballon avec les garçons. Et à cette proposition, j'ai répondu « je ne peux pas, est-ce que je suis une fille ? ». Il a rigolé, il a éclaté de rire, et il m'a tendu une chasse-duble en me disant « allez, viens taper le ballon avec les garçons, tu vas voir, c'est génial ». Il a conditionné le regard des jeunes copains et des parents, indirectement, en leur disant très clairement que j'étais une fille qui avait envie de jouer au football, qui n'avait pas de jugement à poser. Ma carrière a concrètement, je dirais, sur le plan du haut niveau, commencé à l'âge de 17 ans, quand je vais rejoindre le club de Saint-Mémy, avec cette équipe qui est exclusivement féminine, au plus bas niveau. On va gravir en quelques années tous les échelons pour aller jouer dans l'élite de la Ligue. J'étais un peu un foufoula, je n'avais pas trop où jouer, je courais un petit peu partout. Et finalement, on s'est dit « tiens, attaquante, c'est plutôt pas mal ». Et ensuite, je ne sais pas si je peux dire naturellement, mais par chance, j'ai pu intégrer, être repérée en équipe de France et entendre tant de tir pour la première fois la Marseillaise. Je rejoindrai la Ligue professionnelle aux États-Unis en 2001, où je vais rester sur le sol américain pendant trois ans. Et durant la première année, je vais être élue MVP, Most Valable Player par mes pères, meilleure attaquante, meilleure buteuse. On voit maintenant, à travers le football, une réelle volonté d'éduquer par le sport. Je trouve que les mentalités ont avancé. Une vraie médiatisation, une vraie reconnaissance pour notre pratique féminine, avec une équipe de France, une équipe Fagnon, qui porte très haut nos couleurs. Et j'espère d'ailleurs qu'en 2019, on sera bel et bien au rendez-vous pour décrocher une médaille. Mais avant, on a quand même une petite Coupe du Monde de U20 en Bretagne, où il faudra être derrière nos petites jeunes quand même.